Oui, c'est la surprise qui domine ici à Drancy. La plupart des habitants avec qui j'ai pu échanger ne s'attendaient pas à cette mise en garde à vue de Jean-Christophe Lagarde, on le rappelle, maire de la ville jusqu'en 2017. Des habitants aussi dubitatifs. La plupart n'étaient tout simplement pas au courant des faits qui sont reprochés à l'ancienne édylle. Des bisbilles entre politiques, me disent-ils, pour la plupart des habitants aussi partagés. Peu importe les opinions politiques, certains gardent en mémoire l'image d'un maire plutôt apprécié, il faut le dire, dans la ville. Un maire qui a fait beaucoup de choses pour développer Drancy et d'autres beaucoup plus critiques sur la fin de son mandat de maire, mais aussi de député sur la circonscription. Tous décrivent en tout cas une personnalité encore très présente dans la ville. Il est encore conseiller municipal, raison pour laquelle certains n'osent pas prendre la parole sur cette affaire, mais l'annonce a en tout cas fait beaucoup discuter cet après-midi dans les rues de Drancy. Je vous propose d'écouter la réaction de certains des habitants. Je ne crois pas, ce n'est pas vrai. Lagarde, il n'est pas comme ça. Il n'est plus haut que ça, Lagarde. Il n'a rien à voir avec tout ça. Lagarde, il est connu, il n'est pas méchant, c'est quelqu'un qui les gens apprécient. Même Madame Lagarde, c'est la même chose, ça se passe très bien. J'entends de voir si c'est sérieux ou pas, parce que des fois, les fake news, il y en a beaucoup. Je trouve que c'est un instant un peu folle et ça n'a rien à voir avec Monsieur Lagarde, le maire qu'il était et le député aussi. C'était quelqu'un de très impliqué. Ce qui se passe, je pense que c'est qu'il y avait en guise-roche et que ça devait arriver. Tout le monde, j'entends les gens parler qu'il a ce qu'il mérite en tout cas. Et de son côté, la mairie de Drancy n'a pas souhaité répondre à nos sollicitations. Mairie de Drancy à la tête de laquelle se trouve désormais Aude Lagarde, la femme de Jean-Christophe Lagarde, réélu en 2020. Jean-Christophe Lagarde qui n'en a d'ailleurs pas fini avec les ennuis judiciaires, puisque le 15 octobre prochain est prévu une audience dans laquelle il est poursuivi pour emploi fictif. Cette fois-ci en tant que député où il est accusé d'avoir employé sa belle-mère en tant qu'attaché parlementaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !